Le théâtre, et si pour une fois on regardait le décor ? Tenez, l'événement du Festival d'automne de Paris, c'est la pièce de Schnitzler, le chemin solitaire. Vienne au début du siècle, bien sûr, nostalgie et rêve brisés, évidemment. Et pour faire ressortir cette atmosphère fin de siècle, le décor compte beaucoup, vous l'imaginez. Et bien ce décor, on le doit à Richard Peduzzi, c'est l'un des plus grands. Michel Strulovici et Patrick Voix, reportage. Voici la discrétion faite homme, celui que l'on ne voit jamais sur le devant de la scène, mais dont le travail, le savoir-faire, le style, sont inscrits de bout en bout dans un spectacle. Voici Richard Peduzzi, décorateur de théâtre, l'un des grands de ce métier. Avec quelques objets et beaucoup d'imagination, il vous crée tout un univers. J'ai toujours envie d'engager cette bataille avec l'espace et avec le vide. Cette mise en lumière de la signification d'une pièce, Richard Peduzzi en est partie prenante. Il ne se contente pas, comme les décorateurs du siècle dernier, d'illustrer simplement l'action. Ce type de décor est terminé, oui, c'est des décors qui datent de la fin du 19e siècle. Mais d'ailleurs, ce type de décor-là, qui date de 1975, est aussi terminé. Et parfois, les gens se sont trompés en faisant des décors trop lourds, trop chers. Et finalement, quand c'est trop lourd, trop cher, ça se voit et ce n'est pas bien. Parce que quand ça se voit trop, on est à côté de la plaque. Cette modestie pour être efficace, pour se mettre au service d'un auteur, Richard Peduzzi l'a fait sienne. Une exigence qui l'amène à épurer son travail, à en éliminer le pittoresque, le charmant, le dérisoire. Afin de ne troubler en rien ce rapport étrange entre les acteurs et les spectateurs. Je suis très, très content d'être avec lui parce que j'ai l'impression, justement, de ne pas avoir affaire avec quelqu'un qui est décorateur dans le sens décoratif. Mais c'est quelqu'un qui peut recréer, qui invente un lieu. Ça fait combien de temps qu'il a quitté Vienne ? Deux ans ? Non, un peu plus. Il a beaucoup voyagé. Oui, j'avais de temps en temps de lui une carte. Richard Peduzzi cisèle son entreprise de mystification. Il réussit à nous faire croire, pour un temps, que la scène, c'est le monde. Je n'ai pas d'amis. Et quand j'en ai, je les renie.